Le prix Nobel de chimie Le prix Nobel de médecine a été décerné à deux chercheuses. L'une française à tout seigneur, tout honneur, Emmanuelle Charpentier, et l'autre, une américaine avec laquelle d'ailleurs elle travaille, Jennifer Doudna. Ça a été décerné pour, je cite, des ciseaux moléculaires. Ça mérite l'explication. Vous savez, on a dans toutes les cellules ce qu'on appelle l'ADN, le code génétique. Vous voyez, cette double hélice qui porte nos gènes. C'est en quelque sorte les plans, les archives, qui permettent de refabriquer des organes. Et donc, par exemple, les cellules de l'intestin se renouvellent tous les trois jours. Les cellules de peau, vous voyez, quand vous l'avez, les cellules de peau tombent et se renouvellent. Et ça, grâce à ces archives, à ces plans. Et donc, leurs travaux ont porté sur la découverte d'une enzyme c'est-à-dire une grosse molécule qui est capable de couper des morceaux du code génétique de l'ADN et après de les ressouder. En fait, leurs recherches portent sur, non pas la découverte d'un nouveau mécanisme, mais sur la découverte d'un processus avec une enzyme qui s'appelle K9. Pourquoi 9 ? Parce que 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Une enzyme, c'est-à-dire une macromolécule, une grosse molécule qui est capable de couper des molécules. À tel enseigne, par exemple, on a des amylases, des amylases dans la salive, qui sont capables de couper les molécules d'amidon pour les rendre plus digestes. Donc, K9 est capable de couper, on semble que c'est des ciseaux, des portions de l'ADN de façon à pouvoir le modifier, intervenir dessus et même corriger les erreurs de la nature. Et donc, ce mécanisme naturel, il existe dans les cellules, il a été découvert par les équipes espagnoles et canadiennes. Et les travaux de nos deux chercheuses ont porté sur le fait que, pendant trois ans, elles ont travaillé sur la manière dont un virus infectait une cellule et comment la cellule se défendait. Et ce qui se passe dans la nature, elles l'ont fait dans un tube à essai et donc, elles sont capables de le reproduire et de l'industrialiser. En résumé, ce mécanisme, c'est le suivant. Vous vous souvenez, on l'avait vu précédemment, lorsqu'on venait parler des virus, comment un virus infectait une cellule. Il vient se fixer sur la cellule à l'aide d'une protéine, la fameuse protéine S, et il va injecter dans la cellule, en perçant la membrane, à l'aide d'une autre enzyme, il va injecter son code génétique. Autrement dit, il va injecter ceci, son ADN. Et de fait, la cellule, si elle n'y voit rien, eh bien, au lieu de fabriquer des morceaux de cellules pour lesquelles elle existe, c'est-à-dire, les cellules de foie fabriquent des cellules de foie, évidemment, et des neurones fabriquent des neurones, eh bien, simplement, la cellule, elle, va fabriquer des morceaux de virus. Et à partir de là, elle refait les virus, sans s'en rendre compte, un, dix, cent, mille virus, à telle enseigne que la cellule, à la fin, éclate et libère des virus, c'est le mécanisme de l'infection. Donc, le virus, il injecte son ADN dans la cellule, et la cellule, pour se défendre, elle, elle a différents moyens. Eh bien, elle en a un, qui consiste, eh bien, « Ah, tu m'envoies des particules étrangères, tu m'envoies de nouvelles archives, de nouveaux plans, eh bien, tu vas voir. » Et donc, à l'aide de cette enzyme, K9, elle va couper l'ADN du virus. Et donc, de fait, la machine ne peut plus fonctionner, puisqu'elle n'a plus les bonnes archives. Tel est donc l'un de ces mécanismes de défense, et c'est ce mécanisme de défense, à l'aide de cette enzyme K9, que les deux chercheuses ont mis au point leur découverte. Prenons un exemple. Tenez, ça, vous reconnaissez, c'est un morceau d'ADN, vous voyez, la double hélice torsadée sur elle-même, avec, là, les acides aminés qui permettent le codage de l'information. Et regardez bien, eh bien, ici, vous voyez, qu'il y a une anomalie dans le codage, il y a une anomalie dans le gène qui induit, par exemple, une maladie. Qu'est-ce que va faire K9 ? K9 va être injecté dans la cellule pour la réparer. K9, ce sont des ciseaux biologiques, vous voyez, qui vont couper l'ADN, comme je le fais symboliquement, ici, et on va éliminer le mauvais gène. Il y a donc un trou dans l'ADN, et la cellule va réparer ce trou. De quelle façon ? On va injecter le bon gène qui va être véhiculé avec ce qu'on appelle un guide, un support, un ARN transfert. Et le bon gène, le voici, va venir se coller, c'est du papier collé, vous voyez, se mettre à la place du mauvais gène. Et donc, on a rétabli la continuité génétique, on a réparé l'ADN. Vous imaginez donc que ceci se fait maintenant, simplement, rapidement, avec ce couteau suisse génétique, et vous imaginez que c'est un progrès, mais considérable. Trois remarques. La première, vous l'avez bien compris, c'est le progrès considérable de la mise au point de cette nouvelle technique d'intervention dans l'ADN, c'est-à-dire de pouvoir corriger très facilement et très rapidement des anomalies dans le code génétique, et donc de gommer, d'effacer un certain nombre de pathologies, par exemple, ce qu'on appelle les maladies rares, ou par exemple, la leucémie. La deuxième remarque, c'est que cela pose des problèmes, bien entendu, sur le plan de l'éthique, puisque on intervient sur le fondement même de la vie, c'est-à-dire la transmission d'informations, le code génétique. Et d'aucun espèce de docteur, je voudrais dire, folle amour, ont par exemple, imaginé, puisque je suis capable de modifier les gènes, eh bien, je vais modifier les gènes d'un éléphant pour injecter des gènes que j'ai récupérés sur un cadavre de mammouth, et donc refabriquer des mammouths à partir d'éléphants. Cela pose tout de même un certain nombre de problèmes et cela nécessite, bien entendu, des gardes-fous. Et puis, la troisième remarque concerne le fait que, et on doit le saluer, ce sont deux femmes, dont une française, qui ont le prix Nobel, et qui sont que les cinq et sixièmes femmes à avoir le prix Nobel depuis sa création en 1901. On doit donc saluer le fait. Sauf que, tout de même, notre Emmanuel Charpentier, aussi brillante soit-elle, qui a fait ses études en France, qui a travaillé à l'Institut Pasteur et à Pierre et Marie Curie, à l'université, eh bien, a dû partir en Suède, puis en Allemagne, à Berlin, pour fonder ce qu'on appelle une start-up, de façon à valoriser ses découvertes. Là, il y a tout de même un gros problème dans la recherche française. Ça y est ? Vous avez tout compris ? Bravo ! Sous-titrage ST' 501